Une très très belle compétition. Allez, c'est parti pour cette demi-finale. On va allumer les micros des joueuses. Donc pour l'équipe des tenants du titre en violet, c'est Caroline Bourriot qui est équipée du micro. Et pour l'autre équipe, c'est Audrey Bandiera. Allez, début de la première main, c'est Alisson Rodriguez qui est à la pointe. Et ça commence pas mal, parce qu'on va avoir une belle demi-finale. En tous les cas, sur le papier, elle le promet. Allez, c'est pas grave. Je suis ta première. Allez, maintenant. Ah ouais ? Ah ouais, je suis ta première à venir. Allez, deuxième tentative pour Sandrine Erlem. Alors, on a fait un peu de place, mais elle n'a pas cadré. Il va falloir rejouer. Alors, on l'a dit, il y a des terrains qui paraissent simples, mais à la pointe, on a vu qu'il y a des surprises. Il y a des surprises, oui. Il y a des surprises, des boules bien jouées, elles restent des fois au milieu. Et on a vu les joueurs, les joueuses, qui n'ont pas du tout la même technique pour les joueurs à la pointe. Il y en a qui les font rouler, il y en a qui les envoient plutôt. C'est toujours la difficulté des terrains rapportés comme ça, quand on peut faire dans une salle. Ouais, on le rappelle, c'est un hangar ici, donc c'est une dalle sur laquelle on a rajouté une fine couche de gravin. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Vous l'entendez à l'impact, d'ailleurs. Des boules qui font du bruit. Bravo, super. C'est presque plus facile de tirer. Ouais, c'est un jeu... Vous l'entendez en ligne, c'est vrai que... Alors, il faut bien deux dents même au tir, parce que même si on est juste un peu devant... On a assisté à des surprises, d'ailleurs. Ah oui, oui. Alors, on vous le rappelle également, vous le voyez un petit peu sur certaines images, vous voyez le rail avec la grue, puisque pendant cette demi-finale triplette féminin, il y a également la demi-finale du côté des masculins, qui est en train de se dérouler. On vous rappelle, on n'a pas le droit de vous proposer les images, puisque les images sont captées par la chaîne L'Equipe. Ce sera diffusé le 30 janvier pour cette demi-finale masculine. Et donc, on vous coupe le son également. Ne vous étonnez pas si des fois vous entendez des coupures totales du son. C'est pour ne pas vous révéler, en fait, le score de la partie d'à côté, pour que vous découvriez tout ça sur la chaîne L'Equipe à la fin du mois. On n'est pas sorti. Et l'effet carreau, c'est l'île de bosser, le but est parti, mais il n'est pas sorti, vous voyez. Il est en fond de jeu. Ce qu'il fallait faire, de toute façon. C'est ce qu'il fallait faire. Ah oui, hein. On a même la première fois de descendre, il n'est pas sorti. Je crois, on n'est pas bien sur la même. C'est un cas de pécable. Allez, on a une distance qui est un peu plus importante. Alors, est-ce qu'elle est arrivée ? Oui, elle est arrivée, mais... Il y a tout fallu, hein. Oui, elle laisse de la place, quand même. Allez, hein. Vous voyez bien, au moins il va falloir une demi-heure pour voir si on n'avait pas. Je vais jouer debout, hein. Il ne faut pas me taper le tir à 10 mètres dans l'entrée, hein. Je vais jouer debout, tranquille, et puis je vais se venir. Ah oui, il ne faut pas oublier. Il y a un cœur affrontement dans la formation de Cannes Aérosport. Oui, qui a fait une partie incroyable. Ah oui, c'était mal démarrée. Et puis, se sont réveillés Nadia Jabri qui a... Je crois que la présidente est arrivée, ça les a arrivés. Oui, c'est ça. Elle a dû les motiver. Oui, Patricia Lombardo qui les suivait. Elle était juste au bord du jeu. Ah oui, elle aurait pu rentrer sur le terrain. Elle s'est rentrée. Et puis, de toute façon, avec Nadia Jabri dans l'équipe, forcément, on ne peut pas s'endormir. Parce qu'elle les motive. Elle a du peps, oui. Oui. Allez, superbe à point, là. Audrey Bandira. Le but qui risque encore de se déplacer. Peut-être pas la finir cette semaine. Ce n'est pas tout à fait droit. Ça pète tes oreilles. Je ne suis pas droite. C'est moi, c'est quelqu'un. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Il va falloir serrer parce qu'il est ingagnable à la point. Il n'y a pas de goût avec ça. C'est de fermer un peu le jeu. Non. Il faudrait encore une boule. Il ne faut qu'un rentre. Et puis, si elle ne rentre pas, elle laisse l'opportunité de tirer. Oui, il est collé. C'est avec la force qu'elle tire. Non. Elle n'a pas sorti. Parce qu'on vous le rappelle, on évolue que sur un grand cadre un petit peu plus élargi pour ces demi-finales. Donc, la ligne que vous voyez sur la gauche, c'est une ligne de perte. Elle tombe, elle tombe. J'ai vu que tu avais payé la pierre de bon matin. Par contre... Le temps, je t'ai partie sereine. Ma boule, elle est bien positionnée par rapport au bouchon. Il ne faudrait pas que j'envoie un petit peu dedans. Ah bah si tu peux. Si je fume un petit peu, que je prends la boule, ça peut être pas mal. Un avantage des micros, c'est que vous avez compris la tactique. Par contre, c'est risqué. Il ne faut pas qu'elle le fasse trop fort non plus. Si elle le pince sur ce terrain, il peut sortir. C'est vrai que le but est un petit peu décalé. Donc, si elle le pousse un petit peu, c'est leur boule derrière. Allez, on va voir. Il ne faut pas manquer. En plus, il doit y avoir bien 10 mètres maintenant. Il ne faut pas le chiquer de bon matin comme tout le monde. Ouais, non. Ça sera 2 quand même. Ça fait 2 quand même. C'est bien joué. Allez, ouverture du score. On va dire que la mène est payée. Ouais. Pour les Bleus Marines, 2-0. Pour Angélie Colomb et Audrey Bandira, Sandrine Erlème. Est-ce que ce but est bon sur le côté ? Non, non. Il n'est pas bon. 1 mètre 1, on vous rappelle de la ligne de perte. On peut quand même parler un petit peu de l'évolution de la pétanque féminine. Quand on voit quand même les filles qui sont là, c'est vraiment du spectacle. Ah oui, complètement. Moi, j'en parle en connaissance de cause. Au départ, les gens étaient un peu sceptiques. T'as vu l'évolution, hein ? J'ai vu l'évolution. Et quand on a pris cette décision, on va traiter un petit peu de fou. Ouais. Mais aujourd'hui, on passe pour des génies parce qu'on a lancé quand même une belle compétition. Et j'ai autant de spectateurs qu'avec les autres. Donc les gens prennent autant de plaisir. Parce que c'est vrai que les parties sont quand même certaines. Donc on disait qu'on avait des parties d'un niveau très élevé. Et les nations qui, au début, sont venues faire un petit peu de figuration. Aujourd'hui, elles s'accrochent. Elles arrivent à figurer dans le dernier carré. Parce que c'est souvent des équipes constituées. Mais des équipes de France, et Jean-Yves Perroné, ralassé. Pas mal de soucis pour arriver à gagner. Ouais, puis c'est souvent chez toi qu'on teste des équipes pour les éventuels futurs championnats d'Europe, du monde. C'est vrai qu'il y a des sélections qui se font souvent entre Palabas et nos amis d'Espalion. C'est les deux rendez-vous féminins de l'été. Bravo. Superbe. Elle est en ligne, Sandrine, depuis hier. Monsieur Eric Perron est attendu au VIP par monsieur Jean Casal. Monsieur Perron, merci de rejoindre Jean Casal au VIP. C'est aujourd'hui. Oui, puis ce qui est bien, c'est de voir ces jeunes qui arrivent. Ah oui, oui. Ces jeunes qui arrivent, que ce soit dans la pétente féminine ou même dans la pétente masculine. Mais c'est vrai qu'on est enchant pour les féminines parce qu'il y a plus de tenue, plus de respect, je dirais. Un petit peu... On a vu l'évolution, non ? Les deux fois sont bonnes, mais ta boucle est devant et ta main. Il manque pas grand-chose à la tienne devant. Le plateau était impressionnant ici à cette grande finale PPF. On a vraiment huit équipes avec les meilleures joueuses, les dernières gagnantes de tous les titres au championnat d'Europe, championnat du monde. Alors j'ai un petit regret parce qu'on n'a pas eu notre Marie-Christine qui n'a pas intégré l'équipe. Pourtant, elle était dans les points avec la belle saison qu'elle a faite. Bien joué. Oui, 19e Marie-Christine. Christine qui nous a ramené avec ses camarades de titre de champion de France des clubs pour la seconde fois à Palavas. Ta boule grand-mère, on croche jamais. Ça a été un exploit. Et Nadej ? Et Daisy ? Je la salue parce que c'est vraiment une très très grande rase. Allez, fais passer. Bien, super. C'est un beau souci qu'il y a quand même. Sacré cran, elle a fait une finale contre Angélique au tête-à-tête à Palavas. Un sacré niveau. Oui, c'est des joueuses qui sont complexes en plus. Oui, tout à fait. Elle a une façon de jouer. Oui, puis elle va rejoindre ses copines du côté de Rumi pour cette saison. Et ça devrait faire une grande équipe féminine. Oui, on a bien fait d'être champion de France cette année parce que ça va être plus difficile pour nous. Rumi, le club commence vraiment à être assez impressionnant. Autant du côté des hommes que des femmes. Oui, Gaston Duré. Et puis toute l'équipe de Claudie Webel qui manage tous ses joueurs et joueuses. On a un point de commun, on a le même partenaire. Mais à part ça, c'est vrai que le niveau... Oui. On va avoir du mal. Il n'y a pas de nous. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs féminins. La Ligue Rhône-Alpes devient... Il devient l'une des ligues les plus difficiles à jouer. Marie-Christine qui s'est connectée et qui nous regarde. On la salue, Marie-Christine. C'est bien tiré. Elle a ramassé un petit peu. Elle a un tir plutôt tendu, Céline Levossé. Donc elle arrive un peu à ramasser quand elle tombe un peu devant. En tous les cas, il y a un cadre magnifique pour ce final. Les tribunes, même le matin, sont pleines. C'est rempli, oui, déjà. Je pense que cet après-midi, ça va être... Voilà, ça ne devrait faire que grimper. Je pense que comme chaque année, on va refuser un peu du monde dans les tribunes pour des questions de sécurité. Mais ça devrait être rempli. Il y a de l'un de... Il y a énormément de monde connecté sur la Web TV depuis le début. autant pour les parties de tête-à-tête que de triplettes. Et je vous rappelle, après cette demi-finale, on vous proposera également en exclusivité la finale du tête-à-tête féminin. Puisqu'elle n'est pas filmée non plus par la chaîne L'Équipe. Donc elle sera chez nous. Entre, là aussi, deux bombardières. Fangia Aubryo et Emma Picard. On est derrière, de toute façon, même s'il joue droit au but, il n'y a pas de... Mais Emma Picard qui est une spécialiste aussi. Ah oui, oui. Elle avait gagné en 2017. 2018, Palavas. Et qui est championne d'Europe, avec les trois qui sont en violet. Allez, il y a une belle main justement pour ouvrir le compteur et pour revenir, pour les tenants du titre. Non, mais je ne le vise pas non plus, mais je ne peux pas faire de dégâts, quoi. Ah, c'est toujours pas ce coup de poignet, c'est pas pareil. J'ai mis le coup de poignet. Je ne l'ai pas retenu en plus, mais c'est le coup de poignet à la fin qui, du coup, sur un terrain comme ça, ça freine. C'est le coup de poignet que j'ai mis, qui m'a fait freiner. C'est le coup de poignet, sur un terrain comme ça, en plus, oui, allez. Mais c'est plus que payé, parce qu'elle n'était pas dans la merde. Enfin, dans la merde. Pas le droit de manquer, quoi. C'est ça. Il est bon ? Apparemment, elle ne voulait pas l'envoyer aussi court. Parce que là, il doit y avoir, allez, pas plus de 7 mètres. Entre 6 et 7. Ça sonne encore. Elles ont tendance à jouer loin, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Elles ont des tirs qui s'y prêtent. C'est ça, voilà. Un bon balancier. C'est ça, exactement. Autant Caroline Bourriot que Céline Le Bossé, elles ont cherché très loin derrière. Donc, je préfère jouer à 8 qu'à 6. Nous, maintenant, on reste à 6. Ah bah oui. Bah moi, je veux voir si c'est de nuit, mais bon. Le plus court possible. Et encore, c'est rien de sûr. Allez, Sandrine Erlem, qui est bien en ligne, elle. Ah, superbe. Magnifique. Petit carreau. Championne d'Europe en titre, Sandrine Erlem. Vous voyez, vous l'apercevez peut-être sur vos images. Sur les maillots des joueuses, on a, cette année, fait floquer des petits drapeaux qui correspondent à leurs titres nationaux ou internationaux. Et là, il y en a des titres sur toutes les joueuses. Ah, là, oui. Aïe, aïe, c'est pas droit. On les voit bien arriver. Oui, là, on est bien en face. Vous voyez, c'est de bonne humeur qui a quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi... Oui, puis elle vient de manquer. Puis elle rigole quand même. Elles rigolent, les six rigolent ensemble. Ça, c'est à côté, vous ne le verrez pas. C'est vrai. C'est vraiment un plus. Puis on l'a vu tout à l'heure, la victoire à Néa Diadjabré. Elles avaient les larmes aux yeux, tout à l'heure, de se qualifier pour la finale. C'est vrai que ça fait du bien. Bien, bien, ça fait de la place. C'est une jolie demi-finale. C'est une jolie demi-finale. Mais quoi qu'il arrive, on aura une belle finale aussi. On aura une belle finale du côté féminin. Ah, dans la divisionnelle masculine, on s'était un petit peu découvert du côté des jaunes. Allez, belle reprise. Il faudrait qu'elle se double, Sandrine Erlème. Oui, ça va suffire. Oui. On dirait de là, non ? Oui, oui, il me semble aussi. Elle a assez, non ? Ah, rien d'autre. C'est ça pour nous, je crois, oui. C'est ça pour nous ? Tu vas mettre ça, s'il te plaît. Ah, bien, on va mesurer. Alors là, les boules qui sont à... C'est bon, non ? Ah, oui, il y a gros fois. C'est bon ? Ah, oui, oui. Non, c'est bon, Céline nous a abandonnés. Il y a gros quand même. À valider. Si je mets un petit tour au bout de son, c'est bien. Sans jouer fort, mais même si je vais là derrière, de toute façon, si je la mets belle, elles vont y aller. Désolé, c'est un fer de bruit. Si on peut éviter qu'elle tire à chaque fois. On dirait, oui, par contre, on dirait, les endroits qui allaient mis très loin. Si jamais je le touche un peu, on peut... Non ? Parce que tout à l'heure, il fallait bouger de beaucoup. Effectivement, si elle prend un peu le but, elle peut... Elle peut s'en faire deux, même si elle est loin derrière. Il n'est pas bien. Oui, c'est difficile à faire. Et puis avec sa main, il n'est pas du bon côté, je dirais. Mais sa boule n'est pas du bon côté. Ah, super. Ah, bien joué. Ah, bien en plus, c'était annoncé. C'était annoncé, oui. C'est encore plus joli. Oui. Et sur ce terrain-là, ce n'est pas évident. Ah non. De toute façon, à la point, faire vraiment ce qu'on veut, c'est aléatoire. Et là, si elle ne fait pas carreau, Audrey Mandira, il faudra rejouer. Donc, vraiment une très belle boule de Caroline Brouillot. Et en plus, elle n'a pas fait passer. Il y en a toujours deux. Il y en a toujours deux, oui. Alors, moi, je ne vais pas jouer le but. Allez, moi, dis-moi un petit peu de place. Ah, passe-moi. Je vais voir où on va. Ah, t'as deux boules encore ? Ah, là, moi, j'ai un main de l'écoute. On peut encore pointer et faire quelque chose et elles peuvent contrer, tu vois. Ah, elle a vu que la boule, elle était juste à côté, mais si je touche un petit peu le bouchon ou quoi... Alors, on est trois boules à une dans cette troisième mène. Mais il y a deux points par terre. J'ai pas deux ou quoi ? Ah, si vous voulez, on va demander dans les tribunes et aux personnes qui sont debout devant les accès, voilà, de prendre place dans les tribunes, s'il vous plaît, parce qu'il y a suffisamment de place et sinon ça gêne les personnes qui sont derrière et qui sont correctement installées. Merci. Ah ouais, mais moi, j'aurais essayé de me mettre dans le tas, non ? J'avais à le gagner à me coller. Et je fais trop, on fait quoi ? Ils ont cacheté avec la main gauche, avec les pieds, ils y vont, non ? Je sais pas, si je fais pas carreau, ça sert à rien, non ? Si j'avais à me mettre bien, ça peut casser quelque chose, non ? Ouais, parce que... C'est trop compliqué, elle a une boule à deux, effectivement, elle l'a dit, si elle fait pas carreau, après, tout est ouvert. Allez, il faut essayer de venir se marier un peu dans cette boule. Oui, parce qu'il y a de la place, non ? Ouais. Allez, c'est pas mal, ouais. Allez, il est venu pas très loin, il peut éventuellement compliquer le tir. Je sais pas si ça casse une gagne ou pas. Alors, on va les écouter, qu'est-ce qu'elles vont décider ? Non, mais si ça se passe mal, ça peut vraiment se passer, vraiment très mal. Tu peux pas jouer sur la t-shirt, non ? Ou alors à droite ? À droite ? Allez. T'as jusque la grande. Elle a un peu dans le tout, donc... Alors, on décide de pointer. Ah, il y a un peu moins de place, hein ? Oui, il y a danger, parce que le bouchon peut sauter, il irait dans les blanches. Ouais, moi j'en ai, mais elle essaye. C'est pas très favorable. Ouais, non, là, c'est une belle boule de Caroline Bourriot. Pour en rajouter un autre, ça veut pas être terrible non plus. Ouais, on va essayer de prendre un peu de marge sur la droite, hein, pour elle, mais... Eh ouais, on va essayer de la tourner, mais... Elle a un côté, elle m'a protégée. Elle m'a protégée. Oui. C'est le côté positif, oui. Oui. Mais c'est toujours aussi dur pour rentrer son point à elle, donc... Ah, elle va la rentrer de l'autre côté. Oui. C'est encore plus difficile. Ah, ouais. Après, selon les coups de main, des fois, on peut... Oui, mais là, alors le problème, c'est que c'est qu'elle risque de rentrer la boule, parce qu'il va falloir qu'elle la rentre à un moment, et la blanche, de l'autre côté, elle ne craint rien. Parce que c'est vrai que la boule d'Angélique protège la sienne. Ouais, ouais. Non, elle va finalement passer un peu... Même côté que... Angélique Colombet, apparemment. Ou pas. On ne sait pas ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle s'est décalée de l'autre côté, finalement ? Oui. Non. Si. Passer sur l'avant. Ah, c'est super. Bien joué. Magnifique. Ah, oui. Elle l'a joué à la perfection. Eh bien, le chassé croisé continue. Elles vont reprendre la tête. 4 à 3 à l'issue de cette troisième aine. Non, ça va. Ah, on l'avait dit, que ça serait serré, Gilles. Ah, oui, oui. On prenait pas trop de risques, là. Non, non. C'est vrai. Vu le plateau, on prenait pas trop de risques. C'est vrai, mais il y a quand même eu des surprises depuis le début, donc... Ah, bon ? Non, mais avec le jeu qu'on fait les six joueuses depuis... Moi, je suis là depuis jeudi. Je vais avoir joué que ce soit avec ma tête à tête ou un triplet. On est bien, bravo. On reprend des commandes de cette épisphénale. 4 à 3 face Caroline Bourgogne. C'est l'immédiat de 17h30. Est-ce que l'on rouleait bien qu'un coup ? Allez. On va raccourcer un petit peu, on dirait. Est-ce qu'elle vole éventuellement se donner une mètre d'attaque ? Je suis en train de vivre. J'ai envie qu'il se passait un truc. Allez, encore un super à point. Angélie Colombé, la record-woman des titres de championne de France. 17 titres de championne de France. C'est tout simplement exceptionnel. 4 titres de championne du monde, 9 titres de championne d'Europe. Et toujours sous motivation. C'est ça. Cette classe, parce que c'est vrai que... Chapeau. Ouais. D'ailleurs, on en avait fait, quand on a lancé notre internationale féminine, on en avait fait la marraine. La marraine, bah oui. Parce que c'est vrai qu'elle représente la fétante féminine. La fétante féminine, c'est ça, ouais. Et elle est encore là. Et elle est là. Et elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est risqué d'envoyer sur ces terrennes quand même. Sur ces terrennes qui sont faits sur les dalles, c'est toujours un peu de noterie. C'est tout bon, tout mauvais. C'est la seule... Là, qu'on a mis deux à la mer. Je ne sais pas si c'est là. C'est pas le bon moment. 3-7. C'est sûr que là, surtout quand l'équipe joue pratiquement plein en face... La preuve, quand tu remets les cailloux, tu sais qu'ils glissent. Il y en a 4 dans les mains en face. Oui, oui, oui. Ça peut être un tournant. Un tournant complet, oui. Belle accélération. Allez, ça c'est bien joué, c'est gagné. Ah, c'est en train de continuer comme ça encore. Ah, c'est en train de continuer. Je vais sortir. C'est parce que vous avez parlé trop fort. En tout cas, elle n'a pas pris de bouchons. Parlez moins fort. Parce qu'il y a un 10. Si, il va peut-être fumer une très bien, parce qu'il y aurait quelques années, les tribunes se seraient vidées. Ah oui, t'as raison. Et là, on peut vous le dire. La demi-finale est terminée à côté du côté des hommes. Et effectivement, les gradins sont toujours autant remplis. Et on regarde la suite de cette demi-finale, qui est honnêtement magnifique. Parce que ça joue vraiment très très bien. Et ouais, t'as raison de le souligner. C'est complet encore de tous les côtés. C'est vraiment un signe, ça. Ouais. Elle n'a pas monté, elle est basse. Non, elle est moins bien jouée que j'allais. C'est un régal. Elle n'est pas une mission. Elle peut t'aider à rentrer. Ah ouais. Elle a vraiment fait le bon choix. C'est bien les petits micros sur les joueuses. Parce que même pour vous, effectivement, ça permet de mieux comprendre la tactique. Mais aussi de comprendre pourquoi des fois, elle gagne cette entente entre elles. Ouais, c'est ça quelque chose. Là, elles ne sont pas bien. Dans la main, les violettes. C'est la dernière boule. Aïe, 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 aïe. Non. Elle n'a pas gagné. Et puis elle ne va pas bien gêner, cette boule. Au contraire, il y a toujours la petite lucarne. Ouais. Il faut que j'arrive à mettre la première. Si j'arrive à mettre la première, je vais essayer de la tomber. Parce que... Un point par terre et trois boules en main. Oui, elle a encore deux coups. J'ai la bien pointée. Elle a la place pour passer. Alors oui, on pourrait monter à 10 ou 11 même. C'est pas quelque chose. Trois points, la main sur les... Ça, c'est un tournant. Elle est sur ce terrain. Ouais. Et voilà, ce que tu disais. C'est moche, le terrain. Le départ n'est pas bon. Elle n'est pas bien jouée à la main. Là-dessus, il y a quelque chose ? Parce que c'est vrai que c'est la première main. Non, ouais, mais non. Ça se sent écarté autant du but. Non, non, je suis là. Mais elle n'est pas bien jouée à la main. Il faut que je la monte un peu plus et que je joue un peu plus. Elle n'est pas bien jouée. C'est normal. Aïe, aïe. Ça fera moins cher que prévu cette main. Toujours à un seul point par terre. Dernière boule qui arrive. J'ai rectifié, mais je suis basse. Il faut jouer vachement, 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 vachement. Ah, ben, il faut faire quelque chose de façon. Il faut qu'on se bouge les plus. Vas-y, on est en train de mourir un petit peu. Il va y avoir du changement, apparemment, pour la main suivante. Il faut jouer un peu plus haut. Parce que moi, je suis basse. Tu crois que j'ai les sensations de mieux tout à l'heure ? Je suis vachement basse, mais il faut jouer un peu, à peine un peu plus haut. Par là, en direction de la boule de celle-là. C'est un mode de fer. Pareil, personne n'a réussi à rentrer des deux côtés. Ça a été compliqué. Donc, on vous l'a dit, ça prouve bien que le jeu est difficile. Eh bien, ça sera un seul point de plus. Ils ont limité les dégâts. Oui, oui, oui. 8 à 3, donc, maintenant, dans cette demi-finale. Je vous rappelle qu'après, aux alentours de 13h30, nous aurons la finale du tête-à-tête féminin, en direct sur la Web TV, PPF. Emma Picard, opposée à Fandja Aubryo. La boule a pu dégâcer la reine, c'est celle qu'on a bloquée. La première, elle est là où elle est. Parce qu'elle est bon, on a bien joué. Je suis au premier, au contre-soir, elle n'est vraiment pas bien jouée. 8 à 3. Mais la deuxième, je rallonge là où c'est que je voulais la jouer. Et je suis basse. Le jeu, c'était à la béquille, à droite. Puis, si moi, j'y rentre derrière, je peux t'aider ? C'est que là, je ne rentre pas et je ne peux pas t'aider, du coup. Allez, je rentre continue encore à bien pointer. Allez, Angélique Colombé. On va voir si elle engage aussi bien que pratiquement depuis le début de cette demi-finale. Il est passé un petit peu. Il est passé un petit peu, mais ça reste quand même des belles boules sur ces jeux. Angélique Colombé, si elle se qualifie pour la finale, parce qu'elle disputerait une quatrième grande finale PPF avec deux victoires, déjà, en 2014 et 2017. Voilà, une joueuse régulière dans cette grande finale PPF. Ouais. Ah, c'est moi, surtout. Ah, c'est pas. Ouais, Caroline Bourriot. Alors, c'est rare de voir Caroline Bourriot prendre le point de tête, hein ? Ouais, mais Alisson s'est un peu égarée. Elle n'avait pas à faire jouer. Elle avait toujours les boules de retard. Ouais, on va essayer de les faire tirer un peu plus. La décision est prise au bon moment. 3-8. Bravo. Ah, je m'envoie la même d'avant. Moi, je vais faire une ferme, minimum. Ah, Caroline. Ah, je suis d'accord. Elle regarde rien. Ça va faire du bien, ça. Ouais, ouais. On va croiser les doigts. La génération, c'est un peu l'Angélique Colombé. Elle a un peu ce prestin, c'est cette façon de faire, et de l'établir dans les parties. Ah, superbe. Plus en contre. Mais oui. Ben ouais. On a le droit d'en jouer 4-2. Allez, Alisson. Allez, montre au moins, là. Allez. Il y a un deux derrière. Oh, elle a bien avancé. Ça serait Vicente Rodriguez qui a un petit peu de mal à suivre ses coéquipières, là, depuis le début. Elle a été pas mal jouée, il en manque un petit peu. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Une sur deux. La première, on a bien joué. Oh, ben écoute. On est quoi, là ? 3-3. Eh ben, amuse-toi. Allez, continue, là. Fais l'effort. C'était à moi, surtout. Au moins une sur deux. Minimum. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Allez, un petit ralenti. Ça, ça va leur faire du bien, je pense, parce que... Ils en ont besoin. On peut dire des trucs comme ça. Ah, oui, ça va certif. Non, très non, c'est pas grave. Celui-là, il n'a pas bougé. Que ça va, c'est la moins moche du truc. Je remets encore. Il gagne encore. C'est important. On s'est dit que tu avais envie de rigoler. On se met pas un truc. Par contre, si tu veux t'es l'arrivée un jour, c'est bien aussi. Il y a un peu moins de place, là, maintenant, pour le gagner. Avec ce carreau derrière. Ça arrive. Elle a donné un coup de main. Elle a donné un coup de départ. Et là, en plus, elle est courte. Et en plus, je pense qu'elle bloque un peu le passage, maintenant. Je vais nous faire revenir. On peut être tourné au bon moment. Ben oui, en tout cas, c'est sûr que dans cette main, ça a payé. Je vais pointer. Je vais pointer. Le tout, c'est qu'on est nulle part derrière. Parce que je veux dire, ce tir que je manque, elles ont des bouts pour tirer derrière. Il est imaginable. Il est en train de pointer. Il est en bouchon. Il y en a deux, non ? Oui, oui, il y en a deux. Je crois que je l'ai joué mieux que la main d'avant. Parce que sinon, après, ça va forcer à tourner un peu la boule. Parce qu'avec cette boule, d'Angélique Colombais devant... Tout à l'heure, elle voulait jouer à l'extérieur. Oui, c'est ça. Elle voulait le faire. Elle a l'occasion de le faire. De toute façon, il y a deux points. Donc, elle ne peut pas en donner un autre. Ah, c'est magnifique. Superbe. Très belle reprise. Allez, regarde, rien. Allez, c'est, c'est. Allez, force encore, là. À la cousine. Allez, force encore. Allez, ça va. Bien, super. Bien, pas de contre. Bien, ouais, ouais. Elle laisse deux points par terre. Oui. Il va falloir qu'Audrey se rappelle. Allez. Ah, si elle arrive à le faire deux fois comme ça, en tournant sa main, ce sera beau, hein, parce que là, c'est vraiment pas simple. Fais-nous du Rodriguez, encore. Ah, magnifique. Aïe, 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 elle est sortie. Elle a roulé un petit peu trop. On l'a dit, hein, que c'était pas facile. Alors, est-ce qu'elle en a coupé un ou pas ? Je sais pas du tout. On va regarder, non ? Je n'ai même pas coupé. Je n'ai même pas coupé. Ouais. Après Audrey, non ? Ouais, ouais, le truc. Elle va en aller chez deux. Ah, merci. C'est le Mars. Vous voulez que je vous aide ? Ça va ? La main d'avant est importante. Elles avaient trois boules. Elles n'ont pas rajouté. Ouais, c'est ça. Exact. On avait dit que ça ferait un petit tournant, la main d'avant. On a fait l'effort. Enfin, l'effort. Elles l'ont bien fait, l'effort. Ouais, parce qu'on aurait pu passer à 10 à 3. Et là, on va peut-être être à 8, à 5 ou 6, ouais. C'est plus du tout la même partie. Il y en a deux. Il y en a deux. Donc, elles vont passer à 5. Et encore une boule pour rajouter. Surtout que là, elle n'a pas besoin de jeu dans le jeu. Elle peut jouer un peu à l'extérieur. On lui montre. Allez. Elle a déjà... Allez, Soussoun. Franchement, je ne le voyais pas comme ça. Allez, fais compter le tien aussi. Mais bon, c'est grave quand même de ne pas rentrer. Je ne suis pas rentrée, moi surtout. Il fallait qu'il fallait, il fallait que je tire à l'essence. C'est tout, simplement. Ben voilà, superbe. Et trois points. Ah là là, ben, la partie est relancée. Complètement, on l'a en fait, ouais. 8 à 6, maintenant. Ce qui passe, il a rien fait. Elles ont bien profité. Ben ouais. On ressent le point, un défaut. Ah ouais. Des fois, de tourner, comme ça, il y a un petit électrochoc. Et il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, le suspense, c'est... Et là, on est content de vous proposer ça, en direct. Et là, on est content de vous proposer ça, en direct. 8 à 6, on joue. Je gagne, je gagne derrière. Je vais tirer. On est boule à boule. Quand même, je la fais forcer jusqu'au bout, quand même. C'est pas mal, non ? Je vais le perdre, du coup, j'en ai des deux par terre. Donc, je la fais même pas forcer. Et ben, on rentre, je passe. On atteint bientôt l'heure de jeu. Et pour l'instant, rien n'est fait dans cette demi-finale. On le rappelle, en jeu, une place pour se qualifier en finale pour affronter les Canoises. Nadia Djabri, Cécile Kozorski et Anne-Marie Valmont. 15h30 ? 15h la finale féminine, je crois. Alors, toutes les finales, en triplettes, on ne vous les proposera pas sur la Web TV, puisqu'elles sont filmées par la chaîne L'Équipe. Vous verrez tout ça au début du mois de février, normalement. Et nous, on se retrouvera à 13h30, ou un petit peu plus tard, mais normalement à 13h30, pour la finale du tête-à-tête féminin. C'est cool ! C'est un petit bel après-midi, on peut faire de rigoler. Ah oui ! Vous allez encore vous régaler. Bravo ! Vous êtes près de 1500, là, en ce moment, à nous suivre, à commenter, à vous répondre. Aller, belle reprise d'Angélique Colombé. Bien, Cléber. Il était temps qu'elle tombe. Voilà, elle n'était pas tout à fait droite, elle a pris sur l'oreille. Il était temps qu'elle arrive. J'en profite pour vous rappeler que sur la page Facebook de PPF, vous avez toutes les infos. Et puis également, on va citer quelqu'un que tu connais bien, Gilles, puisqu'il fait partie de Palavas, qui nous fait les photos officielles de cette grande finale, comme depuis de nombreuses années. Fabien Sanguinet, et honnêtement, elles sont magnifiques, ces photos. Il a déjà publié les deux journées de jeudi et vendredi. Et puis cette grande affiche qui est affichée, là, en grand, au-dessus du podium, dans l'espace caco, cette superbe affiche avec les tenants et les tenants du titre. Voilà, Fabien Sanguinet, il fallait quand même qu'on le cite, parce que... C'est notre image. Oui. C'est notre image, c'est lui qui gère le site, c'est lui qui travaille sur les affiches, il fait la plaquette. En plus, il a beaucoup de patience, parce que je suis un garçon, entre guillemets, un peu chiant. Mais non, comme tous les organisateurs, c'est normal, tu veux que ce soit... Il y a toujours un petit détail qui ne va pas. Mais nous aussi, on a été un peu chiant pour l'affiche, je crois qu'on l'a appelé souvent pour changer des choses. Il a l'habitude, il a l'habitude, et là, on est en train de travailler sur une nouvelle affiche pour le 8e international. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les photos de Fabien sur notre page Facebook. Il y en a une centaine à chaque journée. Ah, c'est un passionné, c'est un passionné. Il a du matériel, je peux vous dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Je vous rappelle que ces photos ne sont pas libres de droit, elles appartiennent à Fabien et à Pépé. Donc, si vous voulez montrer tout son travail, vous partagez les publications, mais vous ne copiez pas les photos pour ensuite les republier. C'est juste une question de respect pour le travail de Fabien. Sandrine, maintient le cap. Allez, ça saute. Allez, Muster, montre-nous. Il faut changer. Je ne vais pas monter. Bien, super. Ça va peut-être la remettre dans le jeu. C'est vrai qu'au point, elle a eu un mauvais passage. Un mauvais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est top. Il était bien vu son carreau aussi. C'est là où c'est que je voulais la jouer, mais je ne l'ai pas montée, je pense. Donc, un petit peu de hauteur. Si on marque déjà, c'est déjà bien. Je salue aussi Patrick Messonnier qui est dans les tribunes et patron du TimeToro. Oui, qui suit l'évolution. qui suit ses championnes. Alors, elle a gagné. Elle a gagné, oui, oui. Il n'y a nulle part. On tire pour un. Si on prend le compte, elle tira à quatre. Ou trois ou quatre. Il y a de la place quand même pour le gagner, non ? On a toujours la boule d'avance, hein ? Si on joue jusqu'au bout, on est tout en bas. Et on se régale. Et je vois que les spectateurs, au lieu de partir des tribunes, en voient des arrivées. C'est bien rempli, oui, encore. C'est normal, parce qu'il y a du suspense. Il y a du suspense, il y a les meilleures joueuses. Il n'y a pas beaucoup de boules manquées dans chaque main. Allez, là, ce système de points, d'attribution de points, fait qu'on retrouve les meilleures. Tout à fait. Il n'y a pas de secret. Non, c'est elle, je crois. C'est plus régulière sur une saison. Elle a bien mis. Ouh là là. Elle a enlevé toutes les noces. Eh bien, en plus, elle a enlevé, voilà, c'est ça. Toutes les boules violettes. Elles sont partout. Bravo, bien, c'est en train de super. Tu as pris le... Ça avait fait nous marquer, là. Ça s'est tout bien passé, comme il fallait. Ah oui, il faut rentrer, parce que sinon, il y a danger. Plus le soleil est revenu sur préjuice. Oui, parce que ça a été compliqué hier. Entre la pluie et le vent. Oh là là là. Elle a regagné. Elle s'excuse tout de suite, parce qu'elle a pris le but. Même si elle ne touche pas le but, je pense qu'elle a regagné. Il faut de la petite main. Eh bien, elles vont revenir à une petite longueur. Elles vont atteindre également la mi-partie 8 à 7. Tout le suspense, ça reste là pour prendre cette place en finale. Ne partez pas de votre canapé, parce que ça n'est pas fini. On vient de dépasser l'heure de jeu, mais franchement, on ne peut pas faire de pronostics sur la suite de la partie. On ne peut pas abandonner au milieu. Non, non, c'est impossible. Donc, restez là. Le bouchon, mais va-t'en. On ne reste pas collé le bouchon. Bien sûr qu'il y a une partie référence dans les finales du PF. Et je pense que celle-là, elle est pas mal partie. Il y a eu la première partie de poule hier pour Angélique Colombet, qui a battu l'équipe de Charlotte Darod sur le score de 13 à 12, qui a été la partie la plus longue. Et là, elles ont laissé beaucoup d'énergie. Mais ça les a peut-être complètement lancées aussi dans cette grande finale. Elles ont connu un début difficile. Oui, oui, ça a été dur. Vous ne les voyez pas jusque-là. C'est vrai. Et donc là, ben oui, ça continue. Caroline a lâché un peu les gaz. C'est bien, elles arrivent à commenter les mènes. Oui, mais je pense qu'on va pouvoir se taire pratiquement. Parce qu'elles sont... Non, c'est vrai que c'est très réjouissant. Ah oui, c'est vraiment le soleil de la pétanque. Oui, oui. Ce sera alors... Oui, parce qu'en plus, elles sont proches entre elles. Puis en plus, entre les équipes... Elles ne se forcent pas, c'est naturel. Par contre, alors, ce que j'ai remarqué dans la pétanque féminine, en suivant l'équipe sur le championnat de France des clubs, c'est qu'elles ne se font pas de cadeaux. Ah non. Elles ne peuvent pas rinconcentre, mais il n'y a pas de cadeaux. Alors là, il n'y a pas de partage, il n'y a rien. C'est quand même autre chose. On retrouve la pétanque d'il y a 20 ans. C'est ça, oui. C'est un peu quand même le... Ah, je peux vous le dire. L'essence de la pétanque, enfin, du sport en général. Du sport en général. Mais c'est vrai qu'il y a l'entente, mais il y a la gagne. Ah, celle-là, elle ne sautera pas. C'est une des seules qu'on voit quand même ramasser comme ça en tombant bien devant. Oui, c'est ça, l'entire tendu. L'entire tendu, c'est vrai que ça avantage un peu. Mais enfin, bon, à mon avis, elle ne l'attirait pas comme ça. Non. Ça va, je suis perdable maintenant, non ? Moi, j'aime bien, d'accord. Pardon, moi, il est un peu à la main. Oui, il est un peu moins perdable. Une fois, il peut se perdre. Je pense qu'il y a un peu à la main. Oui, il peut se perdre à ce point, parce qu'elle est derrière, mais bon, il n'est quand même pas très loin derrière. C'est vrai qu'elle n'en a pas perdu beaucoup. Elle n'a pas laissé beaucoup pour l'instant. Et celui-là, il doit être perdu. On va se taire. Tu remportes la poisse. Oui, je vais arrêter. Oui, 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 parce que là, elles n'entendent pas, elles. Et non, nous, on les entend. C'est vrai qu'on en a un petit plus. Elle n'a pas repris, mais le point, par contre, d'Angélique Colombet peut se perdre si Sandrine Erwin pousse la boule. Il est pratiquement au même endroit de l'autre côté. Elles ont été toutes les deux fortes, Caroline et Angélique, elles ont passé le bouchon les deux. Elle a bien rectifié. Elle a bien rectifié. À part être en face de la planche, en face de rien, ça va. Ah, elle s'emmène. Super. Et en plus, elle cadre le petit plus. 3 boules à 2. Il fera boule à 2, mais un joli point. Oui. Deux points par terre, dont un qui est presque ingagnable. On va peut-être partir au tir. Même si tu coupes, après, on n'est pas trop tard. On va pointer. Allez, tu es capable de le regagner, là. Allez, Saussone. Au moins, couper un des deux pour appuyer. Oui, mais bon. Mais, même ça, ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple. Il en est 7-8. Oui, oui, oui. Ah, superbe. C'est merveilleux. Superbe. Tu as déjà fait du bien de tourner ici. Oui, exactement. Elle a un peu haussé son niveau de jeu, là. Elle est re-rentrée dans la partie. On passe de la deuxième. C'est vrai qu'elle était un petit peu en dehors. Oui. Allez, deux boules à 2. Là, ce n'est pas ce qu'elle a fait de mieux, là. Ça met en danger. C'est à l'en-deux, par exemple. Je ne suis juste pas droite. Oui, c'est bien, mais c'est malade. Après la partie, peut-être, mais voilà. Du coup, je vais essayer d'envoyer de là. On verra bien, bien sûr. On me gêner. Il y a tout ça à faire. Et le tir. Je suis sur le butin. Persévérez. Pour suivre l'effort. C'est la même qui était mal engagée. Oui. On a bien retourné la situation. Et puis la cheat d'Audrey fait que... Elle ne peut même plus retirer. Non, non. Elle a failli le faire. Oui. Alors, ça va être compliqué quand même pour les violettes pour rajouter quelque chose, là. C'est la même. C'est la même. Alors, une boule pour Alisson Rodríguez, une boule pour Céline Lebossé. Que faire ? C'est un m'entendu en anglais. C'est un m'entendu en anglais, c'est bien. C'est un m'entendu en anglais, c'est un m'entendu en anglais. C'est un m'entendu en anglais, c'est un m'entendu en anglais. C'est ça, décaler le but. Décaler le but et perdre le point. Oui, mais elle va quand même pointer. Alors, est-ce qu'elle va vraiment faire Goué complètement sur sa droite ? Ou ne pas prendre de risque ? Je pense que Céline Lebossé va faire pareil. Il faut garder le point, là, pour passer à 8 partout. Je ne vois pas comment elle peut... Non, là, c'est... Elle va s'appuyer sur la noire, mais bon, c'est quasi impossible. Vu la donne qu'elle a faite, on a bien compris qu'elle n'allait pas prendre de risque. La dernière boule est tout au milieu. Tu n'as même pas envie de prendre de risque, tu es arrivé jusqu'à là, tu sais ? Voilà. C'est normal, hein ? Oui, oui. Allez, ben, 8 partout. Le suspense est total dans cette demi-finale. Rien n'est fait. Vous êtes presque 1700 maintenant à nous regarder. Il y a une heure dix que la partie est commencée. Oui, et 8-8. C'est ça, de toute façon, on n'a fait que marquer. Et dites-le à partager la vidéo, dites-le à vos passionnés de pétanque autour de vous parce que ça promet une fin de demi-finale passionnante. Ah, il n'y a pas engagé des paris, on ne sait pas. Non, non, du tout. Je dirais que c'est du 50-50. Il y a combien ? Alors, est-ce qu'il va être bon ce but ? On a essayé d'allonger, là, hein ? Est-ce que c'est pas trop loin ? Il a l'air un peu loin, non ? On va voir... 9,50. Non, non, il est bon. Il y a combien ? 9,50. T'es un peu comme ça. Ouais, c'est ça. C'est juste ta porte à côté. Bien sûr. C'est moi qui pinaille un peu. Allez, on va voir à longue distance. Elle est devant. Elle est devant. Elle est en plein jeu, mais il va en manquer un petit peu. Il va y avoir un peu de place, oui. Je n'ai pas l'impression d'avoir un peu de jouet. Mais c'est vrai qu'elle est un peu mieux. Elle joue encore plus haut, hein ? En fait, j'ai l'impression que ça va vachement bien rouler. Continue encore à mépointer. Non, elle est en plein en jeu. Allez, continue. Je n'ai pas bien engagé l'entrée, quoi. Allez, grand-midi. Vous le voyez, on va passer sur la droite, certainement. C'est l'autre que j'ai envoyé. Alors que je suis opportunement, il ne faut pas le terrain qui m'a fait accélérer, du coup. C'est assez courte. J'ai vu que c'était un poil court. Ah oui, un poil. C'est le court qui fait tomber. Poussez un peu plus, grand-midi. C'est juste que là, derrière. Des petits coups de main aussi, pas avantagés. Allez, pousse un peu. Allez, grand-midi, pousse à peine un peu. Allez, essaie de regagner, celui-là. Allez, grand-midi. C'est bien joué, effectivement, de la pousser un peu plus. Celle-là, on l'a envoyée plus loin. J'ai vu qu'elle est plus forcée. J'ai vu qu'elle est plus forcée. T'as regardé, après, il n'y a pas. Ouais, ouais, mais j'ai vu que celle-là, ça a été bien jouée. Tu n'as pas la porte à côté, là. La première, je n'en peux pas trop. C'est à gauche, là, je peux m'indiquer. Ça ne me paraît pas, à droite. Si je joue le long, là, non ? Tu as joué au même endroit. Mais pour moi, je pense que j'aime. Voilà. On a peut-être raison. C'est plus facile de jouer sur sa gauche. Il faut la rentrer, sinon. On a vu la première d'Angélique qui restait. qui restait derrière. Ça met bien à gauche, dans le rond. La frappe, du coup, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas assez rentrée. Elle a juste piqué de travers. La frappe, là. À la force, elle est bien. À gauche, à gauche, je pense que tu veux tomber, non ? Le terrain, ce n'est pas comme ça. Comme vous voulez. Si vous voulez y aller une fois, ce n'est pas déjoué. Si on boit une autre, on va presque y aller. Si tu joues un mot, tu viens là, là. Tu fais la peau, ça c'est sûr. C'est vrai ? Vous ne pensez pas qu'il va se perdre ? Je ne sais pas, ils en ont perdu quelques-uns. Il y a une dilemme. Pour moi, le point n'est pas si facile. À 6 mètres, je ne dis pas qu'on regagne des beaux points tout le temps. Ce n'est pas des jouets. Ce n'est pas des jouets d'y frapper. Parce qu'on a vu 4 boules jouées et il n'y en a aucune de bouchons. On va défendre 3 points, ça sert à quoi ? Si tu es beaucoup mieux que la mienne, tu l'auras gagné après. On ne défendra pas beaucoup mieux en perdant que celui de gauche, par contre. En fait, si tu n'as pas envie de y aller, on va pointer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a les deux options. Elle a eu le dernier mot. Caroline Bourriot, on va tirer. Elle est imperturbable. Pointe, on tire, il y va. Ce n'est pas droit. On l'a vu à la sortie de main. Elle l'a forcé, celle-là. 9,50 mètres. Elles n'ont pas eu l'habitude de jouer depuis le début à cette distance. On parlait du 8 mètres tout à l'heure. 9,50 mètres, c'est quand même un peu plus loin. Quand on a pris l'habitude de jouer à peu près toujours à la même distance dans la partie. Dès qu'on allonge un petit peu, un petit temps d'adaptation. Je ne sais pas si c'est volontaire. Elle est en train de le dire, Audrey Bandera, ce qu'on était en train de dire. Il m'a manqué un peu. Il faut qu'elle fasse attention quand même parce que... Le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert. Il y a 4 boules en face. Et on est 8,8. Il faudrait rentrer là. Elle décide de passer sur la droite, Alissane Rodriguez. Elle course encore. Elle a dû mettre la tête. Oui, oui, oui. Allez, continuez. Il va falloir lever la main aussi pour Sandrine Erlem. Attention parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent bouger. Vu la disposition de la boule. Elle a enlevé la frappe. Elle a enlevé la sienne seule. C'est à la frappe. Elle a dévié à la frappe. Le problème a changé de camp. Oui. Je vais essayer de ne pas être courte. Il reste 3 boules pour les bleus. Pour moi, ce n'est pas de jouer. Si elle passe sur la droite, la fenêtre n'est quand même pas très grande. Est-ce qu'elle va décider de la rentrer comme tout à l'heure par la gauche ? On joue plutôt à droite. Elle est courte aussi. Oui, oui, oui. La distance leur a fait mal. Elle est remontée. Je trouvais ça presque plus dur d'avoir gagné que juste de pousser la boule. Il y en a 3 encore. Il y en a 3 encore. Moi, je suis moins en 1. Elle est bien sortie à la deuxième, mais elle est mal tombée. Il y a 3 points. Vous l'avez entendu encore par terre. Là, il faut que j'y rentre. Il faut que j'y rentre. Ah oui. Il faut que j'y rentre. Là, il faut faire quelque chose. C'est malheureux de Sandrine à changer la donne. Complètement. Elle est remontée. Au contraire, il n'y en a pas beaucoup qui font sortir comme celle-là. Il faut qu'Audrey à tout prix rentre. Elle est rentrée. Elle est bien passée au jeu, mais elle a traversé le jeu. Ah, c'est fou parce qu'il y a eu plusieurs mains comme ça. Plus de tournements. Oui. L'équipe qui avait l'avantage de boule n'arrive pas à terminer la main. Malon, ça croche encore un petit peu. Sandrine rentre parce que si elle en laisse déjà 3. T'as vu, la première main à 10 mètres, elle est... Elle décide de pointer à Assise, Sandrine Erlen. Elle l'a fait rouler. Elle rejoue à droite aussi, dans cet espace qui semble beau de là. Incroyable. Eh bien, en plus, elle laisse 3 points par terre. Incroyable. En plus, elle est belle. Et en plus, là, par contre... Ça, c'est... C'est possible, parce qu'il y en a 3 par terre. Et peut-être qu'effectivement, elle n'en a coupé qu'un. Par contre, c'est la boule qui a la sautée. Donc là, c'est compliqué, mais bon. Bien, super. Bien, bien, bien. Alors, ça fait 4 ? 3 ou 4 ? Il y en a 4, super. 4. Il y en a 4, c'est ça. Il y en a 4. Incroyable. Eh bien, oui. Eh bien, sur une main où elle était en retard de boule, elle marque 4 points. C'est impressionnant. Eh bien, 12 à 8. Une petite longueur de leur... Aïe, aïe, aïe. Le tir en malot de Sandrine a été fatal. Là, c'est quand même... La main est chère. La main est chère. Alors là... 4 points dans ce domaine, alors qu'on a 4. Eh oui. Et les tenants utiles qui sont donc à une petite longueur de disputer leur deuxième finale consécutive. On maintient un peu de distance aussi. On est resté à 8 mètres, à peu près. La deuxième, alors là, je vois bien, je vois la deuxième. Je ne pense pas être aussi fort comme ça. Oh oui. Vous l'avez eu, tout à l'heure, on vous a montré les images. On est en train de pique-niquer dans les tribunes du Carré d'Honneur qui sont toujours aussi remplies. On attend la fin de cette demi-finale. Il y a des spectatrices qui sont attentionnées puisque c'est les canoises qui sont en face de nous qui attendent leur adversaire. Elle supervise leurs futurs adversaires. Par contre, comme c'était bien de jouer à 11h, là, j'ai un certain après-midi de 11h. Moi, j'avais toujours pas à avoir dormi, alors que j'ai dormi quand même. J'ai dû m'endormir vers 1h du 12h matin. Belle boule de Caroline déjà d'entrée. Oui, oui. C'est clair. C'est clair. Angélie Colombet, elle aura fait sa partie. Ah, super. Devant de boule en plus. C'est vrai que c'était la dernière main, elle a tourné de façon spectaculaire. Pour une boule frappée, déjà quand on doit pas marquer, qu'en plus on en fait 4, c'est assez incroyable. Il y a des signes. On a avancé une, on ne savait pas que ça s'agissait de passer comme ça. Ouais, mais bon. C'est pas obligé que ça se passe comme ça. C'est pas obligé tout ça. Je me vois pas si long quand même. On le saura pas. On en a 12. Allez, tout à l'heure, à la fin de la partie, on en refait la même. Oui, oui. On en refait, on repose des boules, et puis on va dans le pointé une. Parce que la mienne, elle a été... Parce qu'à part nous mettre les deux bonnes boules toute la même, elles vont pas faire grand chose. C'est vrai que les pique-niques, comme ça, ils seront au premier loge pour les finales cet après-midi. À mon avis, on leur prendra pas la place. Non, non, c'est ça. Et puis, mais ils ont raison, parce que je pense que les places vont être chères pour cet après-midi. Oui. Ça doit faire long. Tout à l'heure, je suis venu dans les tribunes. Ah, il y a toujours quelque chose, je vous rappelle. Il est midi 5 à 13h30, début du dé final, tête-à-tête masculin et féminin. Nous, on vous proposera la finale entre Fandja Aubrio et Emma Picard sur la Web TV. Et la chaîne, l'équipe, qui filmera, elle, la finale masculine entre Dylan Rocher et Michel Hatchadourian. C'est une belle partie, en particulier. Ça devrait, là, c'est pareil. Ça peut bien se passer. En termes d'attaque, ça devrait y aller. On a eu une belle demi-finale entre Feltin et Dylan Rocher. C'est une cacale de l'alcool. Dylan a été faire un quart d'où la fin. C'est une marque, il a perdu. C'est vrai que... Dylan aura certainement des supporters, ici, côté de Féjus. Malheureusement éliminé en triplette, mais il fera la finale du tête-à-tête. Ah, je ne le montre pas comme je le sais faire. Oui, c'est sûr que je ne le montre pas. Laisse-moi retrouver des sensations. C'est le début. Elle a fait le tir de Sandrine. Attention. Attention. Alors, on ne dit plus rien, parce qu'il y a tellement eu de retournement qu'on ne va pas se prononcer. On ne s'aventure plus. Non. on a juste dit mais il semble la la mène d'avant. Effectivement, dans l'autre sens. Alors, il reste deux boules. Trois boules, pardon. Mais deux. Il reste deux. Je repars au boulot. Elle se sonne. Non, non, deux boules. C'est bien ça. Deux boules. Ah, non, c'est pas. Pas tout. Céline, une pour Allison. Elle a comme la chance ici. Tu travailles trop ou pas ? Bon, 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 bon. Ah, elle va être courte. On l'a vu. On l'envoie. C'est encore la chance. Elle a un peu de l'autre devant. Elle fait le feu barrage. C'est incroyable. C'est la prochaine. Je ne suis pas en dépassement. Je ne crois pas. Non, elle est bien ta boule. On ne va pas se plaire. Je suis sur Toulouse et ça me fait de ça. Ça interdit bien. Je pense. Dernière boule pour les violettes. Allez, c'est. Allez, c'est de bien venir. Allez, on va prendre nous. De rentrer chez soi. Allez, c'est. Putain, c'est vieil alors. Ça me dit quand même. Oh là 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 là. Bon, ben, Gilles, c'est tout simplement une mène de Gannes là maintenant. Avec un point par terre donc elles sont à neuf et encore cinq boules en main. Quelle mauvaise mène quand même. Là, elles ont jeté plus de boules en une mène que depuis le début. Surtout après avoir marqué quatre points alors qu'on ne doit pas marquer. C'est important mentalement. Et là... Mais c'est toi qui vois. Là, maintenant, en face, il faut prendre la bonne décision. Allez, mets-le, ma Germaine. Alors, a priori, il y a une petite lunette entre les boules, vous le voyez. Cinq boules pour en rajouter quatre. Donc elles ont un petit joker. Allez, tu es capable de le mettre. Allez, grande, mets-le. Je ne vais pas jouer de son côté, moi. Ouais, mais elle a un gros coup de patte. Ah ouais, mais il est énorme. C'est vrai que c'est bien dans la main d'Angélique Colombel pour rentrer. Pourtant, c'est celle-là. Alors, elle ne voulait pas passer par là, mais elle est passée entre les deux doules. Il y a aussi des signes, hein ? Parce que là... J'ai senti qu'il fallait que je tourne. C'est plus que joker, là, qu'elle a pris. Ah oui. C'est un pas des merdes, mais... Elle est passée entre les deux sans rien toucher. Allez, donc 10 par terre. Oui, mais moi, je ne vais pas le jouer là. Quatre boules encore. C'est moi, c'est j'engage deux fois derrière. En plus, elle a protégé un peu le but, hein, maintenant. Je vais te faire mes mains. Même si tu fais de plus, ce n'est pas grave. Ouais, mais même pas. Ils ne devraient pas perdre sur la main. Elles ne peuvent que gagner. Ah, pour le suspens, 12-12, ça serait sympa, non ? Ah, ça serait sympa, tiens. Ah, mais attendez, ils ne sont pas mis, hein ? Non, 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 mais... Là, je pense que si on leur dit 12-12, elles peuvent peut-être signer. Oui. Et là, vous voyez, Audrey Bandira, elle, qui va passer complètement de l'autre côté. Elle veut nous le faire, rentrer par la gauche. Ah, superbe. Si elle n'avait pas touché la boule, je pense qu'elle arrivait. Elle a dû rentrer, quand même, non ? Je suis rentrée ? Ah, elle est rentrée. Je vais y repainter. Ah, si elle est rentrée... Elle peut céder de sa boule, en plus, maintenant. Ah, mais c'est vrai que la seconde boule d'Angélique, passée ou elle est passée ? Oui. Incroyable. Elle a mal piqué, en plus. Il y a des signes qui font que... Oui. Il faut qu'elle laisse une boule de joker, si elle peut. Ah, c'est super bien joué. Alors, il y en a trois, c'est sûr. Elle n'a pas dû rentrer, parce qu'il y aurait eu carreau gagné pour Sandrine Erlème. Comme tu veux, Sandrine. Ah, si. Allez, rentre-toi. Elle va tirer, elle va tirer. Allez, continue encore. Allez, Sandrine, continue. Vous savez qu'un 12-12... Oui. Elle mérite cette partie. C'est fort possible. Elle mérite cette partie. Ah, c'est bien tiré. Il y en a. Oui, il y en a. Alors, il faut rentrer. Il y a trois points par terre. Quatre ? Oui, je crois. Quatre ? Est-ce qu'il y est le point ? Ah oui, elle a tiré fort. C'est ça. C'est un guide. Elle a tiré fort. Oui, peut-être que c'est rentré. Elle a gagné. On va avoir la réponse. De toute façon, on va avoir la réponse. Où est-ce qu'il faut éventuellement... C'est cher qu'elle mette un match. Et bien, c'est fait. Un a gagné. Incroyable. Les deux dernières mènes de folie, franchement. Parce que là... Neuf points en deux mènes. Neuf points en deux mènes. Les équipes qui n'étaient pas forcément celles qui devaient marquer dans la mènes, qui marquent. Incroyable. Quel retour noir sur ces deux dernières mènes ? Écoute, Gilles, il faudra que tu viennes plus souvent qu'on m'entendait. Parce que franchement, tu dois attirer...